La ville de Luxembourg, sa verdure, ses ponts, ses banques et sa communauté portugaise. 15% de la population du Grand-Duché, un pourcentage en augmentation. Depuis 2008, de 4 à 5 000 Portugais arrivent chaque année au Luxembourg pour tourner le dos à l'austérité, comme Ivan, 17 ans, venu s'installer l'an dernier avec toute sa famille. Je suis arrivé au Luxembourg parce que le patron de mon père, il a commencé à ne pas payer son salaire et alors la vie a commencé à être difficile et alors il vient ici pour avoir une vie meilleure. Il a trouvé un travail facilement parce qu'il connaît déjà une personne qui est ici au Luxembourg et il a parlé avec elle et c'était facile pour lui. Ivan a appris le français en 9 mois dans les classes d'accueil de Caritas. Il va bientôt se lancer dans un apprentissage. Une histoire qui finit bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Loin de là. Des situations difficiles, les assistants sociaux de Caritas en voient souvent. Dernièrement, j'ai eu un cas avec des personnes, des jeunes hommes encore, dans les 35 ans, qui avaient un peu d'argent sur eux, n'est-ce pas, et qui sont partis à Luxembourg, qui n'ont pas réussi. Nous n'avons pas réussi à trouver un travail et qui sont retournés. Alors ils étaient vraiment plus qu'attristés. Vous vous imaginez, ils nous m'ont dit, voilà, nous avons dépensé toutes nos économies. Nous avions prévu, au bout de 4-5 mois, nous sommes confrontés à un retour. Avec un taux de chômage de 6%, le Luxembourg n'est plus le pays du plein emploi. Et puis la vie coûte cher. Les logements, surtout, sont de plus en plus impayables. Les Portugais sont replongés dans une précarité qu'ils croyaient avoir laissée derrière eux. Le premier syndicat du Luxembourg voit défiler tous les jours de nouveaux émigrés. Et il dénonce. Certaines entreprises profitent des situations de détresse. Ce qui arrive, c'est que les entreprises ont de plus en plus tendance à abuser de ce type de situation dramatique. On pourrait même dire que les compatriotes, les employeurs portugais, les propriétaires de cafés, restaurants, etc. Ils profitent encore plus de cette situation qu'auparavant. Si la tendance se poursuit, 6 000 Portugais auront rejoint le Luxembourg en 2012. Des familles avec enfants ou de jeunes diplômés sans emploi au Portugal. Cet afflux préoccupe les autorités luxembourgeoises. Dans une union monétaire, les gens doivent pouvoir circuler quand il y a dans un pays une crise dans une autre partie de l'union monétaire. Mais on veut quand même, avec le dialogue, avertir les gens que ce n'est pas aussi facile, qu'ils ne vont pas trouver ici l'Eldorado qu'ils ont peut-être espéré trouver, mais qu'il y a des problèmes sociaux, des problèmes pour leurs enfants surtout, de scolarité pour les enfants. Et donc qu'il faut prendre en compte tous ces aspects avant de se mettre en route. Il y a quelques années, les Portugais trouvaient un emploi à peine arrivé au Luxembourg. Parfois, les employeurs allaient les chercher dans leur village. Ici comme ailleurs, la crise a changé la donne.